Sadio Mane est visé par un autre club saoudien après Alnas. Manchester City a battu de la plus belle des manières cette équipe des Spurs de Tottenham. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Eric Parc TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Que nous allons débuter avec la presse sénégalaise. La presse sénégalaise notamment pour parler de la lutte sénégalaise avec Club InSport et Sounoulam. Déjà, Sounoulam qui évoque les combats des espoirs entre un Boydjop 2 qui va affronter Cité Bougorse le 19 mai, ce sera un Balagay 2, Moudlou, ce sera un Remake 10, comme l'a aussi bien évoqué le journal Sounoulam. Mais aussi, il y a un autre combat, il s'agit donc de Mbake Feuille face à Rhum qui aura lieu ce samedi du côté de Tribune Sport Albourach. Evans démarche le combat, sa caisse France, sa caisse qui a enregistré donc une défaite face à Emecen et Franck qui a remporté une belle victoire face à Bombardier. Albourach Evans est en train de démarcher ce choc de gladiateur. Après cela, chers amis, nous allons évoquer maintenant le journal start et record. Pourquoi ? Parce qu'on parlera déjà dans un premier temps de Nicolas Jackson qui va affronter Brighton. Aujourd'hui, ce sera un match important pour un 15e but, comme l'a aussi bien évoqué le journal record pour Nicolas Jackson. Sadio Mane, visé par le champion de D2 Saoudien, c'est le club de Mbaye Diagne. Start le dit. Al Kadissia rêve un duo Sadio Mane Mbaye Diagne et ce club saoudien est prêt à mettre le pactole pour décrocher la star sénégalaise du côté d'Alnace. Il a enregistré une bonne saison avec Alnace, raison pour laquelle le club de Mbaye Diagne est sur le point de décrocher Sadio Mane. Il s'agit d'Al Kadissia qui rêve de ce duo Sadio Mane Mbaye Diagne. Que pensez-vous ? Après cela, maintenant, nous allons évoquer la presse internationale, notamment le journal Marca et Asse, pour parler de la prestation XXL du club Mbaye. Il s'agit du Real Madrid. Une belle victoire. 5 buts à 0. Doublé de Vinicius Junior, mais en même temps le but de Judith Benningham. Et le retour du mur belge, comme l'a aussi bien titré le journal Asse. Volvio El Muro, le retour du mur belge, du géant belge, qui est de retour, tu me cours toi, du côté de la Casablanca, avant même la finale de la Ligue des Champions. Et le Real a déjà remporté, déjà, la Liga. Nous allons terminer maintenant avec la presse britannique, notamment Manchester City et Erline Allen, qui enflamme la presse britannique. Mirosport, Starsport, qui reviennent sur le doublé d'Erline Allen, face au sports de Tottenham, qui permet à cette équipe de Manchester City de remporter la victoire face à Tottenham et de mener maintenant à deux points d'écart face à Arsenal. Pourquoi ? Parce qu'avec 46 points, Manchester City est devant Arsenal et actuellement, le club de Sky Blues sont sur le point maintenant de remporter la Premier League. Restez connectés sur Eric Favre TV pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très belle journée.